Hey ! Salut les amis, c'est Kick-Off. Aujourd'hui, on va parler du film sur Netflix, le bout du monde. Donc, résumé, qu'est-ce que c'est ? C'est une invasion extraterrestre qui annonce la fin du monde, sauf qu'il y a quatre adolescents pour les contrer et déjouer leur mauvais tour. Alors, ça va être dur les amis. Première minute, le jeu d'acteur est à chier, il est pourri. À un moment, il y a une meuf qui fait semblant de taper à l'ordi et c'est trop mal joué. Elle tape comme ça et tu vois qu'en fait, elle tape rien trop vite, n'importe quoi, quoi. Et du coup, tu dis, mais s'il vous plaît, les amis, mais non, arrêtez, ça commence comme ça. Donc, voilà, acteur trop mal joué. Il y a énormément d'incohérences dans le film, il y a énormément d'erreurs. Genre, à un moment, il y a une capsule... Ah, des barres, putain ! En fait, il y a mon texte, là, et dans le texte, j'ai mis spatule. Mais en fait, c'est capsule de l'espace. Spatule, ça n'a rien à voir. Ah, putain, je suis drôle, je me fais des barres. Donc, la capsule est brûlante et puis deux secondes après, ils posent les mains dessus normalement. Donc, voilà, il y a plein de petites incohérences comme ça. Ils ont pris, les quatre jeunes, ils les ont pris de milieux différents. Donc, c'est-à-dire, il y a un riche, il y a un black, il y a une chinoise, voilà. Alors, ça a un côté drôle car ils se font des blagues racistes et clichés, les amis. Tu fais aujourd'hui ces blagues-là, elles ne sont pas méchantes. Ce ne sont pas des blagues méchantes, mais ce sont des blagues qui se reposent sur les clichés et du coup, ils se font ces blagues entre eux et aujourd'hui, tu fais ces blagues-là, mais tu te fais cramer sur la place publique. C'est juste ouf parce que bon, ce sont des blagues de gamins quand même, enfin, gamins ados, mais elles ne sont pas méchantes en soi, mais c'est juste que ça, c'est sur les clichés de chaque milieu du riche et tout. Donc, aujourd'hui, tu fais ça, mais tu te fais démonter la face. Il y a énormément dans le film, il y a beaucoup de références à se demander, même si ce n'est pas une copie. Par exemple, il y a la scène de Jurassic Park dans la cuisine avec les dinosaures. Il y a énormément de scènes qui font penser à Stranger Things. Il y a énormément de copies comme ça d'autres films, séries. Franchement, le film, il est nul et raté en maudit, mais j'ai adoré quand même. Je vous le dis, parce que le film, le scénario, le tournage, c'est raté, mais c'est de la bonne détente. C'est un film détente, pas prise de tête ou qui est rigolo. Pour moi, c'est même plus un film parodique. Même si je me suis bien détendu, ce n'est pas un film que je recommande, c'est une perte de temps. Du coup, je lui mets la note de 1 parce qu'il est vraiment raté. Si vraiment vous n'avez rien à faire, mais vraiment rien du tout à faire et que vous voulez vraiment vous détendre, regardez-le. Sinon, passez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, amis. Bye, bye.